le livre de quatre macchabées chapitre 12 en lui aussi j'étais dans la chaudière était mort d'une mort béni le 7e le plus jeune de tous avancèrent même si le tyran avait été terriblement reproché par le frère il ressentit une forte compassion pour cet enfant quand il vit qu'il était déjà dans le fer il a appelé pour se rapprocher et à essayer de le consoler en disant tu vois le résultat de la stupidité de tes frères car ils sont morts dans les tourments à cause de leur désobéissance toi aussi si tu n'obéis pas tu seras misérablement torturé et tu mourras avant ton temps ainsi tu cèdes à la persuasion tu seras mon ami et un chef dans le gouvernement du royaume quand il avait ainsi plaidé il a envoyé chercher la mère du garçon pour montrer la compassion sur elle qui avait été endeuillé de tant de fils et pour l'influencer pour persuader le fils suivant d'obéir et de se sauver et quand sa mère l'avait exhorté en hébreu comme nous le dirons un peu plus tard il dit laisse moi aller laisse moi parler au roi et à tous ses amis qui sont avec lui extrêmement heureux par la déclaration du garçon il a libéré immédiatement courir au plus proche des brasiers il dit toi tyran profane le plus impie de tous les méchants puisque tu as reçu de dieu des biens et d'un royaume n'as tu pas honte d'assassiner ses serviteurs et torturer au volant ceux qui pratiquent la religion à cause de cela la justice t'a préparé un feu et des tortures intenses et éternelles et ceux ci ne te laisseront jamais partir un homme n'avais tu pas honte toi bête la plus sauvage de couper la langue des hommes qui ont des sentiments semblables aux siens et qui sont faits des mêmes éléments que toi et de les maltraiter et les torturer ainsi certes en mourant normalement ils ont accompli leur service à dieu mais toi tu te lamentera amèrement pour avoir tué sans cause des candidats à la vertu puis parce que lui aussi était sur le point de mourir il dit je ne déserte pas l'excellent exemple de mes frères et j'appelle le dieu de nos pères à être miséricordieux avec envers notre nation mais il prendra vengeance sur toi dans cette vie présente et quand tu seras mort après avoir prononcé ses implications il se gêta dans les brasiers et mit fin à sa vie le livre de quatre macchabée chapitre 13 depuis que les sept frères ont méprisé les souffrances jusqu'à la mort tout le monde doit considérer que la raison pieuse est souveraine sur les émotions car s'ils avaient été esclaves de leurs émotions et à les manger de la nourriture souillée nous dirons qu'ils avaient été conquis par ses émotions mais en réalité ce n'est pas le cas au contraire par la raison qui est loué devant dieu ils ont prévalu sur les émotions la suprématie de l'esprit sur ce si ne peut pas être négligé car les frères ont maîtrisé les émotions et les douleurs comment alors ne pas confesser la souveraineté de la bonne raison sur l'émotion je sais qu'ils n'ont pas été refoulés par les agonies ardentes car de même que les tours qui s'avancent au dessus des ports retiennent les vares menaçantes et les rendre calmes pour ceux qui naviguent dans le bassin intérieur ainsi la raison droite des sept tours des jeunes en fortifiant le port de la religion a conquis la tempête des émotions car il constitue un 5 heures de religion ils encouragent les uns les autres en disant frères mourant comme des frères pour l'amour de la loi imitant les trois jeunes d'assiré qui méprisaient la même épreuve de la fournaise nous serions pas lâches dans la démonstration de notre piété pendant qu'on disait courage frère un autre dit monte noblement et un autre leur rappela souviens toi tout tu es venu et le père par lequel isaac aurait subi d'être tué pour l'amour de la région chacun d'entre eux et tous ensemble se regardant les uns les autres joyeux et intrépide dire laissez-nous de tout notre coeur se consacrer à dieu qui nous a donné nos vies utilisant notre corps comme un rempart pour la loi nous créons pas celui qui pense qu'il nous tue car grande est la lutte de l'âme et le danger du tourment éternel devant ceux qui transgressent le commandement de dieu et dans l'armée au complète de la maîtrise de soi qui est la raison divine car si nous mourons abraham isaac et jacob nous accueillerons et tous les pères nous lourds ce qui était resté on dit à chacun des frères qui était traîné ne nous mettons pas dans la honte frère et ne trahissant pas les frères qui sont morts devant nous vous n'ignorez pas l'affection de la fraternité que la divine et sage providence légué par le biais des pères à leurs descendants et qui a été implanté dans le sein maternel là chacun des frères a vécu la même durée et a été formé pendant la même période de temps et grandissant du même sang de la même vie et furent amener à la lumière du jour quand ils sont nés après un temps égal de gestation ils ont bu du l'air des mêmes fontaines pour de tels embrassements les hommes fraternels sont nourris ils deviennent plus fort de cette culture commune de la compagnie quotidienne et de l'éducation générale et d'une autre discipline dans la loi de dieu par conséquent lorsque la sympathie et l'affection fraternelle avait été établi les frères étaient d'autant plus sympathique les uns envers les autres comme ils avaient été éduqués par la même loi et formés aux mêmes vertus et élevés dans la vie juste ils s'aimaient d'autant plus un zèle commun pour la noblesse a étendu leur bonne volonté et l'harmonie de l'un vers l'autre parce que à l'aide de leur religion ils rendaient leur amour fraternel plus fervent mais bien que la nature la camaraderie et les habitudes vertueuse et augmenter l'affection de la fraternité ce qui était resté en temps durée pour la religion tout en regardant leurs frères être maltraités torturé à mort le livre de 4 maccabée chapitre 14 en outre ils les ont encouragés à faire face à la torture de sorte qu'ils n'ont seulement méprisait leur angoisse même maîtrisait aussi les émotions de l'amour fraternel aux raisons plus royales que les trois et plus libre que le libre aux concordes sacrées et harmonieuse des sept frères au nom de la religion aucun des sept jeunes ne s'est montré lâche ou a reculé de la mort mais tous comme s'il se dirigeait vers l'immortalité se hâtèrent de nourrir de mourir par la torture tout comme les mains et les pieds sont en harmonie avec la direction de l'esprit ces jeunes sains comme s'ils étaient animés par un esprit de des dévotions immortels acceptèrent d'aller à la mort pour elle aux 13 7 frères en harmonie car au moment où les sept jours de la création évolue dans la danse chorale autour de la religion ainsi ces jeunes formant un coeur entend cercle la crainte septuples de torture et l'ont dissous mais maintenant nous frissonnons nous même quand nous entendons parler des tribulations de ces jeunes hommes non seulement ils voyaient ce qui se passait oui non seulement ils entendaient le mot direct de la menace mais il supportait aussi les souffrances patiemment et dans les angoisses du feu quoi de plus atrocement douloureux que cela car la puissance du feu est intense rapide et elle a consommer leur corps rapidement ne considérez pas comme étonnant que la raison est eu un plein contrôle sur ces hommes dans leur torture puisque l'esprit de la femme méprisait des agonies encore plus diverses car la mère des sept jeunes gens a été emporté sous les barreaux de chacun de ses enfants observez à quel point l'amour d'une mère ou ses enfants est complexe ce qui attire tout vers une émotion ressenti dans ses parties intimes même les animaux diraisonnables comme les humains ont une sympathie et un amour parental pour leur progéniture par exemple parmi les oiseaux ceux qui sont apprivoisés protègent leurs petits en construisant sur les toits et les autres en construisant dans les gouffres escapés et dans les trous et les sommets des arbres éclosent les oisillants et éloignent d'un truc s'ils ne sont pas capables d'éloigner ils font ce qu'ils peuvent pour aider leurs jeunes en volant autour d'eux dans l'angoisse de l'amour les avertissant de leurs propres appels et pourquoi est-il nécessaire de manifester de la sympathie pour les enfants par l'exemple des animaux diraisonnables puisque même les abeilles de l'époque fabriquent des nids d'abeilles qui se défendent contre les intrus comme avec une fléchette de fer qui pique ce qui s'approche de leur ruche et la défende jusqu'à mort mais la sympathie pour ses enfants n'a pas influencé la mère des jeunes hommes elle avait le même esprit qu'avraham le livre de 4 maccabée chapitre 15 aux raisons des enfants tirant sur les émotions aux religions plus désirables la mère et ses enfants deux cours étaient ouverts à cette mère celui de la religion et celui de conserver ses sept fils pour un temps comme l'avait promis le tirant elle aimait plus la religion la religion qui les préserve pour la vie éternelle selon la promesse de dieu de quelle manière pourrais-je exprimer les émotions des parents qui aiment leurs enfants nous imprimons au caractère d'un petit enfant une ressemblance merveilleuse d'esprit et de forme cela est particulièrement vrai pour les mères qui à raison de leur mode de naissance ont une sympathie plus profonde envers leur progéniture que les pères considérant que les mères sont le sexe faible et donne naissance à beaucoup elles sont plus dévoués à leurs enfants la mère de cette garçon plus que tout autre mère aimait ses enfants en cette grossesse elle s'était implanté en elle même un tendre amour et à cause de nombreux maux qu'elle a souffert avec chacun d'eux elle a eu la sympathie pour autant à cause de la crainte de la de dieu elle a dédaigné la sécurité provisoire de ses enfants non seulement ainsi mais aussi à cause de la noblesse de ses fils et de leur obéissance facile à la loi elle a senti une plus grande tendresse vers eux car ils étaient justes et maîtres de leur vie courageux et magnanimes et ils aimaient leurs frères et leur mère de sorte qu'ils lui obéissaient même à mort en observant les ordonnances ni à moins si tant de facteurs ont influencé la mère à souffrir avec eux par amour pour ses enfants dans le cas où les diverses tortures étaient assez fortes pour pervertir sa raison au lieu de cela la mère les a poussé sur chaque enfant séparément et tous ensemble à la mort pour l'amour de la religion aux natures sacrées et affection de l'amour parental désir des parents vers la progéniture nourriture et souffrance indomptable des mères cette mère qui les a vu torturer et brûler un par un à cause de la religion n'a pas changé son attitude elle a regardé la chair de ses enfants consumés par le feu leurs orteils et doigts dispersés sur la terre et la chair de la tête aux mentons exposés comme des masques aux mères éprouvées maintenant par des douleurs plus amères que même les douleurs de naissance que tu as subi pour eux aux femmes qui seuls à donner naissance à une dévotion aussi complète quand le premier n'est à respirer son dernier il ne t'a pas fait fléchir ni quand le deuxième dans les tourments t'a regardé piteusement ni quand le troisième a expiré tu n'as pas pleuré quand tu as regardé les yeux de chacun dans cette torture regardant ardiment les mêmes angoisses et vu dans leurs marines le signe de la poche de la mort quand tu as vu la chair des enfants brûler sur la chair des autres enfants les mêmes coupés les têtes scalpées sur les têtes et les cadavres tombés sur d'autres cadavres et quand tu as vu l'endroit rempli de nombreux spectateurs de tortures tu n'as pas versé de larmes ni les mélodies des sirènes ni les chants des signes n'attirent l'attention de leurs auditeurs comme les voix des enfants en train d'être torturés appelant leur mère combien de souffrance la mère a-t-elle subi alors que ses fils ont été torturés sur leur roue et avec le fer chaud mais la raison dévote donnant à son coeur le courage d'un homme au sein même de ses émotions la fortifia pour ne pas tenir compte de son amour temporel pour ses enfants bien qu'elle a été témoin de la destruction de sept enfants et des ruptures ingénieuses et diverses cette mère noble a négligé tout ces derniers à cause de la foi en dieu car comme dans la chambre du conseil de sa propre âme elle a vu de puissants défenseurs la nature la famille l'amour parental et l'étalage de ses enfants cette mère a tenu deux bulletins l'un portant la mort et l'autre délivrance pour ses enfants elle n'a pas prouvé la délivrance qui posait vrais les sept fils pendant une courte période elle n'a pas prouvé la délivrance qui posait vrais les sept fils pendant une courte période mais comme la fille d'abraham craignant dieu elle se souvient de sa force au maire de la nation défenseur de la loi et champion de la religion qui a emporté le prix du concours dans ton coeur au plus noble que les mâles dans la constance et plus viril que les hommes dans l'endurance tout comme l'arche de noé portant le monde dans le déluge universel endura fermement les vagues ainsi toi gardien de la loi accablé de tous les côtés par le flou de tes émotions et les ventes durant la torture de tes fils endurer noblement et résister aux tempêtes hivernales qui assaillent la religion la bible des apocryphes lecture du livre de 4 maccabée chapitre 16 si dans une femme avancée depuis les années et mère de 7 fils a supporté de voir ses enfants torturés à mort il faut convenir que la raison dévote la souveraine sur les émotions ainsi j'ai démontré non seulement que les hommes ont rien sur les émotions mais aussi qu'une femme a méprisé les tortures les plus féroces le lion qui entourait daniel n'était pas si sauvage et la furieuse ou fournaise adhante de michael n'était pas plus que son amour parental inné enflammé alors qu'elle voyait ses 7 fils torturés de manière si valie et la mère a éteigné tant et tant d'émotion par une raison dévote considérez ceci aussi cette femme quoique mère avait eu le coeur tendre elle aurait pluré sur eux et peut-être parler comme suit ô combien malheureux puis-je et plusieurs fois malheureux après avoir porté 7 enfants je suis maintenant la mère de personne ô sept accouchements en vingt sept grossesses en but d'une rupture stérile et des nourrissons misérables en vain mes fils j'ai enduré beaucoup de douleurs de naissance pour vous les plus grandes angoisses de votre éducation hélas pour nos enfants certains célibataires d'autres mariés et sans descendance je n'aurai pas vos enfants il n'aurai pas le bonheur d'être appelé grand mère hélas moi qui avais tant d'enfants oh et beau je suis veuve et seul avec beaucoup de chagrin et quand je mourrai pourrais-je un de mes fils pour m'attirer pourtant la mère sacrée et créant dieu ne se lamentait pas d'une telle plainte pour aucune d'entre elles et elle ne les avait pas non plus dissuadé de mourir et elle ne pleurait pas non plus lorsqu'ils mouraient mais comme si elle avait un esprit inflexible et donnait la la renaissance à l'immortalité à tous ses fils elle les implora et les poussa à la mort pour la religion aux maires soldats de dieu dans la cause de la religion aînés et femmes par la fermeté tu as conquis même un tirant et en parole et en action tu as prouvé être plus puissant que l'homme quand toi et tes fils avait été arrêté ensemble vous vous êtes tenu là et avait regardé iliazar être torturé et vous avez dit à vos fils en langue hébraïque mes fils noble est le concours auquel vous êtes appelé à témoigner pour la nation combattez avec zèle pour notre loi ancestrale car il sera honteux que pendant qu'un vieillard endure de telles angoisses pour la religion vous soyez terrifié par les tortures souviens toi que c'est par dieu que tu as eu part au monde et que tu as joué de la vie et dans vous devriez supporter toute souffrance pour l'amour de dieu à cause de lui notre père abraham était plein de zèle pour sacrifier son fils isaac l'ancêtre de notre nation et quand isaac vit la main de son père grandissant l'épée et descendant sur lui il ne se recroquevillait pas daniel le juste fut jeté au lion et anania azaria et michael furent jetés dans la fournaise ardente et l'ont enduré pour l'amour de dieu vous aussi vous devez avoir la même foi en dieu et ne pas être attristé il est déraisonnable pour les personnes qui ont des connaissances religieuses de ne pas supporter la douleur par ces mots la mère de sept encourager et persuader chacun de ses fils à mourir plutôt que de violer le commandement de dieu il savait aussi que ceux qui meurt pour dieu vivant dieu comme abraham isaac jacob et tous les patriarges le livre de quatre macchabée chapitre 17 certains des gardes tirent que quand elle était aussi sur le point d'être saisie et mis à mort les a jeté dans les flammes pour que personne ne puisse toucher son corps homère qui avec des sept fils a annulé la violence du tyran a frustré ce dessin pervers et a montré le courage de ta foi noblement mis comme un toit sur les piliers de tes fils tu as retenu ferme et inépendable contre le tremblement de terre des tortures prenez le courage aux mères saintes en gardant ferme une espérance durable en dieu la lune dans les cieux avec les étoiles n'est pas aussi auguste que toi qui après avoir éclairé la voie de 7 fils en étoiles se tiennent en honneur devant dieu et est fermement rétabli au ciel avec eux car des enfants étaient le véritable descendant du père abraham si nous était possible de peindre l'histoire de votre piété comme un artiste ceux qui l'ont vu pour la première fois n'aurait-il pas frémi en voyant la mère de 7 enfants à endurer leur torture variée à mort pour des raisons de religion en effet il serait approprié d'inscrire sur leur tombe ces mots comme un rappel aux gens de notre nation ici il a enterré un prêtre âgé et une femme âgée et 7 fils à cause de la violence du tyran qui a voulu détruire le mode de vie des hébreux ils ont revendiqué leur nation regardant vers dieu et en durant la torture jusqu'à la mort vraiment le concours dans lequel ils étaient engagés était divin car à ce jour-là la vertu donnait la récompense et les athlètes testaient pour leur endurance le prix était l'immortalité dans la vie sans fin et le hasard était le premier concurrent la mère des 7 fils est entrée dans la compétition et les frères a soutenu le tyran était l'antagoniste et le monde et la race humaine était les spectateurs la révérence pour dieu a été victorieuse et a donné la couronne à ses propres athlètes qui n'a pas admiré les athlètes de la législation divine qui n'a pas été étonné le tyran lui-même et tout son conseil était émerveillé de leur endurance à cause de quoi ils se tiennent maintenant devant le tronc divin et vivent à travers l'éternité béni car Moïse dit tous ceux qui sont consacrés sont tous sous vos mains ceux-ci donc qui ont été consacrés pour l'amour de dieu sont honorés non seulement de cet honneur mais aussi du fait qu'à cause de nos ennemis n'ont pas dominé notre nation le tyran a été puni et la patrie a été purifiée ils sont devenus pour ainsi dire une rançon pour le péché de notre nation et par le sang de saint dévot et leur mort comme expiation la divine providence a préservé israël qui avait été auparavant affligé pour le tyran antiochus quand il a vu le courage de leur vertu et leur endurance sous les tortures les a proclamé à ses soldats comme exemple pour leur propre endurance et ceux-ci les a rendus braves et courageux par pour la bataille et le siège d'infanterie et il a ravagé et a conquis tous ses éléments le livre de 4 macchabée chapitre 18 aux enfants israélites descendant de la postérité davran obéissez à cette loi exercer la piété de toutes les manières sachant que la raison dévote est maître de toutes les émotions non seulement des souffrances de l'intérieur mais aussi de celle du dehors dans ceux qui ont livré leur corps dans la souffrance pour la religion et de non seulement admirer par les hommes mais aussi considérés comme dignes de partager un héritage à cause d'eux la nation a gagné la paix et en revivant l'observance de la loi dans la patrie ils ont ravagé l'ennemi le tyran antiochus a été puni sur la terre et est châtié après sa mort comme il ne pouvait en aucun cas contraindre les israélites à devenir païens et à abandonner leurs coutumes ancestral il quitta jérusalem et marcha contre les perses la mère de sept fils a aussi exprimé ses principes à ses enfants j'étais pur vierge je ne suis pas sorti de la maison de mon père mais j'ai gardé la courte où les femmes étaient faits aucun destructeur ne m'a corrompu sur une plainte des airs plein désertique ni de destructeur le serpent trompeur n'a souillé la pureté de ma virginité au temps de ma maturité je suis resté avec mon mari et quand ses fils avait grandit le père mort un homme heureux était il qui a vécu sa vie avec de bons enfants il n'a pas eu la douleur du deuil maintenant qu'il était encore avec vous il vous a enseigné la loi et les prophètes il vous a lu au sujet d'abel tué par caïn et isa qui a été offert comme holocauste de joseph en prison il t'a parlé du zèle de phineas il t'a appris sur anania azaria et michael dans le feu il a loué daniel dans l'antre de lion il a béni il vous a rappelé de l'écriture des aïe qui dit même si vous passez par le feu la flamme ne vous consulera pas il vous a chanté le chant du psalmiste david qui a dit beaucoup sont les afflictions des justes il vous a raconté le proverbe de salomon il y a un arbre de vie pour ceux qui font sa volonté il confirmant la parole d'ézéchiel ses ossements desséchés vont-ils vivre caïn n'a pas oublié de vous enseigner la chanson que moïse a enseigné qui dit je tue et je fais vivre c'est ta vie et la durée de tes jours oh ce jour était amer et pourtant pas amer quand ce tyran amer de grec et de nuit le feu avec ses chaudrons cruelles et dans sa rage brûlante amena ses sept fils de la fille d'abraham à la catapulte et continuant en plus de tortures ont percé les pupilles de leurs yeux et leur ont coupé leurs langues et les ont mis à mort avec diverses tortures pour ces crimes la justice divine a poursuivi et poursuivra le tirant maudit mais les fils d'abraham et leur mère victorieuse sont rassemblés dans le coeur des pères et ont reçu de dieu des âmes pures et immortelles à qui soit la gloire aux siècles des siècles amén